Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une bombe de chou-fleur et ses pommes de terre farcies. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Je vais aller tout d'abord commencer par faire cuire le chou fleur. Je l'ai cuit en entier à la vapeur. Vous enlevez tout le tour. Faites attention que votre chou-fleur rentre bien dans votre récipient au vous pour le cuiser à la vapeur, qu'il ne soit pas un peu plus gros. Et je vais aller faire cuire les pommes de terre à l'eau. Pendant que le chou-fleur et les pommes de terre sont en train de cuire, je vais passer à ma farce. Donc vous allez mettre les ingrédients de votre choix. Moi j'ai mis de l'échalote, du paprika, du curcuma, de l'ail en poudre. Je vais mettre du persil. Je vais rajouter un pot de ricotta. Je vais mettre des oeufs. Vous pouvez mettre des herbes de Provence, vous pouvez mettre des oignons, etc. C'est vraiment selon votre goût. Donc je vous ai fait la recette. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la mettre pour 4 personnes. Donc je mets le tout dans un saladier. Et je vais mélanger le tout. Je mets de l'ail en poudre, je mets de l'origan, du sel, du poivre, du persil. Et je vais mélanger le tout. Tous les ingrédients sont réunis. Je vais vous faire voir pour une pomme de terre et pour un chou-fleur. Je prends de la farce. Je vais entourer le chou-fleur en entier. Alors vous pouvez en mettre, mais mettez une couche pas trop trop épaisse quand même. Vous l'entourez entièrement. Vous faites tout le tour du chou-fleur pour voir si vous avez mis la farce. Alors si vous voyez que la farce colle à vos doigts, vous passez les mains sous l'eau. Voilà, mon chou-fleur est entouré de farce. Vous prenez une tranche de bacon ou une tranche de lard. Et vous commencez et vous étirez comme ça. Et vous faites ça jusqu'à recouvrement en entier du chou-fleur. Donc moi il est petit. Je peux passer d'un endroit à l'autre. Si votre chou-fleur est un peu plus gros, vous partez de la base et vous descendez. Et je fais ça pour tout le chou-fleur. Je vais passer à la pomme de terre. Ma pomme de terre est cuite. Je vais couper un tout petit peu le dessus. Je vais creuser. Faites attention de ne pas la casser. Faites pas comme moi. Je vais creuser un petit puit. Un petit peu de farce à l'intérieur. Je recouvre la pomme de terre. Alors, deux options. Ou vous recouvrez votre pomme de terre de farce si vous en avez assez. Ou tout simplement, vous la lardez. Vous partez là et vous faites le tour. Voilà. Et je vais faire ça pour tous les ingrédients jusqu'à épuisement. Voilà. Alors, au four, je vais... J'ai mis de l'huile d'olive, des herbes de Provence et là, je vais râper du parmesan. Une idée, hein. Je rajoute le chou-fleur et je mets la pomme de terre sur le côté. Je vais faire ça dans tout mon plat. Le plat est terminé. Il me restait un tout petit peu de farce. Donc, j'ai fait des petites boulettes que je vais mettre à côté. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais le cuire plus ou moins 40 minutes. Les chou-fleurs et les pommes de terre sont cuites. Nous allons passer au découpage. Je vais prendre une pomme de terre. et je vais prendre le chou-fleur. que je vais couper avec vous. Et voilà. Le plat est prêt. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada